C'est souhaitable, je le souhaite, je souhaite que les acteurs qui doivent se réunir autour de moi pour regarder l'intérêt supérieur de la nation dans ce contexte bien particulier puissent regarder ce qui et comment nous le allons enjamber. Mais ça, j'écouterai ce que le dialogue dira et après le dialogue, certainement, le Conseil constitutionnel pourrait être amené aussi à clarifier. Parce qu'en réalité, n'eût été le débat ambiant, la constitution a réglé cette question. Comme tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, sur l'article 36.2, il appartiendra en dernier ressort au Conseil, après toutes les interprétations, de dire voilà ce qui doit être fait et tout le monde devra s'accorder sur cela. Mais en ce qui me concerne, encore une fois, il n'a jamais été question de dépasser le terme de mon mandat constitutionnel. Malgré les procès d'intention. Alors, donc, je m'en tiens à cela et je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, j'ai terminé la mission à la tête du Sénégal. La suite, on verra comment, pour ce qui est de la date, on verra avec le dialogue, qu'est-ce que le dialogue proposera. Quand est-ce que la date de l'élection présidentielle va se tenir ? Est-ce qu'avant le 2 avril, il y aura une date retenue pour aller aux urnes et choisir votre successeur ? Vous savez, il y a eu un problème. Il y a eu ce problème, le 25, on serait allé au vote. Si on avait voté le 25, il est clair qu'avant le 2 avril, tout le processus électoral allait être terminé. Et donc, il n'y aurait eu aucune difficulté à ce que le nouveau président élu, à partir du scrutin du 25 février, puisse prêter serment le 2 avril. Maintenant, nous ne sommes plus dans ce cas. Le Conseil l'a clairement dit, après avoir annulé la loi et le décret qui était pris sur la base de cette loi, donc le Conseil clairement a indiqué aux autorités compétentes, en premier chef, le président de la République, que c'est lui qui doit prendre le décret, convoquant le collège électoral et fixant le décret, fixant la nouvelle date. Mais ce décret ne peut être pris avant que la concertation nationale ne se réunisse. Et j'ai convoqué cette concertation nationale le lundi. Et je pense que sur deux jours maximum, lundi prochain, c'est le lundi 26, on devrait, entre lundi et mardi, terminer, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sujets en réalité qui doivent être traités. Quelle date pour l'élection ? Et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'après 2 avril ? Donc c'est des sujets qui peuvent être simples si les gens mettent en avant l'intérêt supérieur de la nation, dès lors que la participation du président, sa prolongation à la tête du pays n'est plus en jeu, il ne l'a jamais été derrière. Si on trouve ce consensus, moi je prendrai le décret immédiatement pour fixer la date. Si le consensus n'est pas trouvé, je renverrai l'ensemble au niveau du Conseil constitutionnel en ce moment, qui aviseront. Si je comprends bien, le 2 avril, vous allez passer le pouvoir à votre successeur, si la date a été retenue pour les élections présidentielles, pour la présidentielle. Il ne peut y avoir de successeur tant qu'il n'y a pas d'élection. Clairement, il faut qu'il y ait une élection, que le processus électoral arrive à terme, et qu'on élise un président de la République, qu'il entre en fonction, c'est-à-dire qu'il prête serment devant le Conseil constitutionnel, en ce moment, il fait la passation. Mais ça, si c'est avant le 2, si on arrive à le faire avec des mécanismes qu'il faut trouver, il y a quand même le code électoral, il y a un certain nombre de lois qui définissent des termes, il faut peut-être trouver le mécanisme de passer outre, en ce moment, oui, il serait possible que moi, je passe le témoin au président élu, ou en tout cas, si le processus ne finit pas aussi et qu'il y a un second tour, le président élu prendra le témoin du président qui fera cette transition entre le 2 avril et la date de l'élection et l'installation du nouveau président. – Parce que la contestation, la contestation au niveau des… – Contestation ? – Oui, oui, juste une petite question pour préciser. – La parole, elle est partagée, M. Alassane Sambadjo. – Allez-y. – Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure lorsqu'on préparait l'émission, cette première série de questions est consacrée à la fin du mandat, le 2 avril, qu'est-ce qui va se passer ? M. Yacham, vous avez la parole. – Merci, Racine Tala. Bonsoir, M. le président de la République. – Bonsoir, M. le président de la République, nous sommes le 22 février 2024. Au 2 avril, il se passera 40 jours d'ici là. Est-ce que pensez-vous, croyez-vous qu'il soit possible qu'en 40 jours, qu'on puisse organiser un dialogue, s'accorder sur quand et comment tenir la présidentielle pour qu'au lendemain du 2 avril, c'est-à-dire le 3 avril, qu'il n'y ait pas un vide, un vide que tout un chacun peut appréhender ? – Vous savez, en ce moment précis, il ne m'appartient pas de dire, voilà la date, tant que les forces vivent. Et parmi ces forces vivent, vous avez les candidats. Il y a plusieurs types de candidats. Nous avons la série des candidats déjà validés dans le processus antérieur, la série des candidats dits pollués de leur parrainage qui ne sont pas d'accord et d'autres qui ont été éliminés. Ça, ce sont les premiers acteurs. Les autres acteurs, ce sont les partis politiques, la société civile, les religieux, comme nous avons toujours considéré ce qu'on a appelé les forces vives de la nation, et qui, à chaque fois, le secteur privé, d'ailleurs, les syndicats et autres. Mais lorsque ces assises vont se tenir lundi, on verra, compte tenu du contexte et du risque de vacuité, après le 2, que les gens mettent en avant, encore une fois, la République, le pays, sa stabilité, pour voir est-ce qu'on peut, d'ici le 2, finir le processus. Je ne le pense pas, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Mais pour le faire, par quel moyen il faut passer, ce qu'il faudra passer par des raccourcis, si on veut tenir absolument à faire l'élection avant le 2, il y a le code électoral qui fixe des délais. C'est la loi, ce sont des délais légaux. Alors tout cela nécessite justement ce dialogue. S'il y a un consensus au cours du dialogue, le consensus va prévaloir. En ce moment, on pourra passer outre les lois qui fixent les délais. Si le dialogue indique par contre qu'on ne doit pas se précipiter au point de faire des erreurs et d'aboutir à une élection qui peut aussi avoir des tards, en ce moment aussi, dans des délais les meilleurs, ils fixeront la date de l'élection. Ils indiqueront les propositions pour la date de l'élection. En ce moment, si c'est un consensus, là aussi, le président, il fixe par décret rapidement. Je veux faire la dichotomie, clairement, entre l'élection et la fin du mandat. Ce sont deux choses liées, mais qui sont différentes. Le 2 avril, le président, il finit son terme, c'est clair. Il n'y a pas de discussion là-dessus. L'élection peut se tenir avant ou après les deux. Donc tout dépendra du consensus que le dialogue pourra fixer ou à défaut du consensus ce que l'arbitre constitutionnel décidera. – M. Gallo, c'est Neweb. Yacham, tout à l'heure, vous aurez une question pour la relance. – M. le président, bonsoir. – Bonsoir, M. le président. – Si l'élection présidentielle se tient au-delà du 2 avril et que vous êtes toujours président de la République, vous avez évoqué tantôt l'article 36 de la Constitution qui dispose, entre autres, que le président doit rester en exercice, en fonction, jusqu'à l'arrivée de son successeur. Est-ce que vous allez démissionner ou est-ce que vous allez rester à l'écoute du Conseil constitutionnel et faire ce que la haute juridiction va préconiser ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé de dialogue avec les candidats, les 19 candidats. – Je vous remercie, M. Diallo. Il ne peut y avoir de démission dès lors que je viens jusqu'au terme de ma mission. C'est clair, il n'y a pas de démission. Maintenant, encore une fois, à la fin de cette mission, dès lors que ce que dit la Constitution dans son article 32, deuxième alinéa, 36 de, 36 deuxième alinéa, ne fait pas l'unanimité, tout le monde n'a pas la même compréhension, moi, je n'ai pas envie, pour tout ce que j'ai fait pour ce pays, comme effort pour le développement économique et social du Sénégal, ce que j'ai fait comme sacrifice pour mettre notre pays là où il est aujourd'hui, je ne veux pas être l'objet d'une polémique stérile par rapport à des ambitions qui ne sont pas les miennes. Et donc, je considère avoir fini mon travail à la tête du pays à la fin de mon mandat. Il appartient à toutes ces composantes du dialogue et au Conseil constitutionnel en dernier ressort de voir comment ils vont faire la suite du processus. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de vide. On ne peut pas laisser un pays sans président, c'est évident. Donc, attendons ce dialogue et attendons la suite de ce dialogue. La date, elle aurait pu être fixée, mais on ne peut pas la fixer tant qu'on n'a pas quand même les arguments des uns et des autres. Donc, tout est lié. Il faut juste patienter. D'ici lundi, mardi, on aura vraiment une idée précise de la date et surtout de ce qui se fera après le 2. Oui, moi, je pense que c'est suffisamment clair, mais je vous laisse une petite relance. Président, vous avez pris la décision d'abloger le décret convoquant le corps électoral le 25 février à l'origine des soupçons de corruption. Mais au même moment, vous avez renouvelé votre confiance au président, au premier ministre Amrouba, par ailleurs le candidat de Benoît Bokyakar. Des accusations de corruption, vous abrogez le décret convoquant le corps électoral, mais vous renouvelez en même temps votre confiance au premier ministre qui est aussi accusé par le groupe parlementaire Liberté-Démocratie et Changement. Il y a deux choses dans votre question. Vous dites des accusations. Une accusation ne veut pas dire qu'il y a un coupable. Il faut que les choses, il y a la présomption d'innocence. Ensuite, le report n'est pas dû à ces accusations. Le report est dû à la deuxième proposition de loi qui est venue de l'Assemblée nationale pour informer le président de la République qu'une procédure est en cours au Parlement pour décaler la date de l'élection. D'ailleurs, si vous regardez bien les motifs, dans la note de présentation du décret portant approgation, ce décret s'est appuyé sur la saisine de l'Assemblée nationale. Comme l'Assemblée est la seule qui vote la loi, elle était déjà en procédure pour voter la loi, on devait s'arrêter, puisqu'il y avait l'imminence du démarrage de la campagne électorale. La preuve, la décision du Conseil constitutionnel est intervenue bien après. Nous serions en plein milieu de la campagne électorale et on allait dire aux gens, on ne peut plus aller aux élections, arrêtez votre campagne. Donc c'est pour éviter ce processus qui démarre sans avoir la certitude de nous mener au scrutin du 25 février que j'ai abrogé le décret convoquant les électeurs pour le 25 février. Alors, donc la question de la confiance ou de la présomption d'innocence, ça n'a rien à voir avec le décret qui a été pris. Donc ça, c'est un volet politique qu'il faut séparer de cette question institutionnelle. Merci, Président. Alors, M. le Président, vous parlez tantôt de dialogue. Est-ce qu'on va voir les contours de ces concertations ? Qui va y participer ? Est-ce que ces acteurs ont donné leurs accords ? Oui, le dialogue en premier chef, je vous ai dit, c'est d'abord les acteurs politiques. C'est un dialogue politique et à travers les acteurs politiques, vous avez les candidats, les candidats qui ont été dans ce processus, tous les candidats, et les candidats qui en dernier ressort ont été validés, mais également les autres qui sont des candidats, il faut tenir compte aussi de leur avis, ne pas les négliger ni les mépriser. Il y a comme acteurs les partis politiques, la majorité, l'opposition, les non-alignés, et aussi la société civile qui est un acteur vivant de la scène politique sénégalaise et les forces vives. Donc, comme nous l'avons fait, ce n'est pas la première fois qu'on tient un dialogue. D'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons fini les conclusions d'un dialogue antérieur. Il me semble que les candidats ont exprimé la volonté de répondre à ce dialogue et de répondre aux présidents de la République, tous les types de candidats. Et il y a également les partis politiques qui sont, à mon avis, prêts à venir discuter, parce qu'il faut bien qu'on discute. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul dialogue qui peut nous permettre de dépasser cette situation. Donc, on peut dire aujourd'hui que tous les candidats acceptent de venir dialoguer ? Oui, à ma connaissance, oui. Je ne connais pas de candidats qui refusent le dialogue. Il y en a un en prison. Oui. Est-ce que des dispositions sont mises pour qu'ils puissent être libres et passer pour le dialogue ? Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement que j'ai souhaité, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus et aller même au-delà, puisque le pays, aujourd'hui, a besoin de pardon. Le pays a besoin de réconciliation. Le pays a besoin de traverser cette période dans la paix et la stabilité. Parce qu'au-delà de l'élection qui va passer très bientôt, nous avons besoin de voir notre pays poursuivre sa trajectoire d'émergence pour le bénéfice de nos populations. Donc, on ne peut pas faire une émergence sans la paix et la stabilité. Et nous connaissons l'environnement sous-régional, nous connaissons l'environnement international, donc il faut que nous créions les conditions de la paix. C'est pourquoi nous allons prendre des dispositions pour arriver à ce pardon, y compris par toutes les voies de droit que cela devra permettre de faire. Le candidat aussi, même avant ces lois, peut bénéficier parfaitement d'une liberté provisoire pour répondre, en tout cas, à l'appel du dialogue. Ça montre que là, on va entrer dans la deuxième phase, Alsan. On va retourner, retrouver l'orthodoxie quand même des règles du jeu, s'il vous plaît, Alsan. Donc, on aborde la deuxième question liée au dialogue, parce que déjà, chacun d'entre vous l'a abordée. Et je donne la parole à Yacham, c'est ça qu'on avait retenu ensemble. Et après, je vous donne la parole à Alsan. Monsieur le Président, parlant de dialogue, vous avez affirmé, réaffirmé votre volonté d'y aller à nouveau. Et parlant de libération, est-ce qu'on peut penser que ceux qui seront libérés, il ne s'agira que de candidats dans les liens de la détention pour autre chose que des faits politiques ou bien de potentiels candidats ou des candidats ou d'autres figures politiques qui sont dans les liens de la prévention à ce jour ? Vous savez, j'ai toujours dit que j'appelle à un dialogue inclusif. Et je suis convaincu que si nous voulons que notre pays poursuivre sa marche vers un développement harmonien, il lui faut se réconcilier. Quel que soit par ailleurs les délits ou les crimes qui ont poussé les uns ou les autres à répondre devant la justice, à un moment donné, le pays doit pouvoir enjamber, faire preuve de pardon et de réconciliation. Et dans cette perspective-là, oui, il ne faut écarter aucune personne. Et dès lors qu'on peut arriver à l'effacement de faits, en ce moment, bien sûr, toutes les personnes impliquées ou arrêtées dans ce cadre pourront bénéficier de ces mesures de clémence et de ces mesures de pardon et de réconciliation nationale. S'il vous plaît, M. le Président de la République. Oui, je vous... M. le Président de la République, est-ce que vous n'êtes pas opposé ou vous n'avez pas d'objection à ce que, par exemple, une personnalité politique comme Ousmane Sankou retrouve la liberté ? Je n'ai aucune objection. Je vous ai dit, je regarde le pays, je ne regarde pas les personnes. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'être chef de l'État, d'être le garant de l'unité nationale. Au-delà des diversités politiques, des positions politiques ou politiciennes, il y a ce ciment sur lequel je dois veiller, le ciment de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire national. Ça, c'est de ma responsabilité première. Si nous devons passer par une loi, et ce n'est pas la première fois au Sénégal, il y a eu plusieurs fois des lois d'amnistie, à chaque fois que des problèmes graves se sont passés, dans notre pays, il y a eu, à un moment donné, un moment de pardon et de réconciliation. Oui, si ça doit permettre d'éviter ce que nous vivons aujourd'hui. On nous apprend, ça est là, chaque fois qu'il y a des manifestations, des morts, des jeunes qui perdent la vie, nous devons éviter cela. Préserver les vies humaines. Une seule vie préservée aujourd'hui vaut ses sacrifices. Donc, il faut que chacun de nous s'élève au-delà des positions partisanes pour nous regarder que le Sénégal est son avenir, sa stabilité, sa sécurité. Oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ses élections de manière apaisée et que le meilleur gagne parce que ce sera le choix souverain du peuple sénégalais. Al-Sam, ministre Giradio. Monsieur le Président, vous avez eu des discussions directes avec Ousmane Sonko ou bien par personnes interposées pour parler de dialogue. Avant de parler de dialogue, il y a certainement des médiateurs qui ont dit qu'ils étaient là pour que vous remettiez le fil de dialogue avec Ousmane Sonko. Vous savez, dans ma démarche de tout le temps, j'ai mis en avant la discrétion et tout ce qui peut aider à avancer. Il y a eu des personnes qui récemment sont de bonne volonté, je salue leur bonne volonté, ont voulu effectivement travailler à faire le go-beating, travailler pour qu'il y ait une réconciliation. Mais ma volonté est antérieure à toutes ces démarches. Elle est antérieure à toutes ces démarches. Et déjà, lorsque je disais, après la prise de position de certains candidats, qui n'étaient pas du tout d'accord sur la manière dont leurs parrainages ont été annulés, j'avais déjà indiqué qu'il nous faut aller vers l'ouverture, il nous faut aller vers l'inclusion, il nous faut aller vers la paix. Donc cet apaixement est antérieur à toutes ces démarches. Donc c'est quelque chose de constant. Et cela devrait permettre des prises de contacts qui peuvent être directes ou indirectes. Ils ne peuvent être d'ailleurs qu'indirectes parce que cela a permis en tout cas de pousser vers la direction qui est celle que je voulais imprimer, qui est celle du pardon et de la réconciliation. Marie-Ama. Alors, M. le Président, vous avez tantôt parlé d'effacement de faits. Qu'entendez-vous par effacement de faits ces mesures de grâce ou amnestie ? Oui, vous savez, la grâce et l'amnestie sont deux choses différentes parfois qui se ressemblent et qui sont très différentes. Notre Constitution consacre à son article 47 que le Président de la République a le droit de faire grâce. Chaque année, je gracie près de 2 000 personnes qui sortent des liens de la prison, la prévention. Et ça, c'est le droit de grâce, mais la grâce ne peut être donnée qu'à la fin du processus judiciaire. Il faut que tout le processus judiciaire soit terminé et que ce soit bien jugé pour que le Président prenne grâce et permette à la personne condamnée de sortir de prison, etc. L'amnestie, elle est obtenue par une loi. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui vote l'amnestie. Ce n'est pas le Président de la République. Le Président peut exprimer une volonté, faire un projet de loi qui va à l'Assemblée. Ce sont les députés qui votent l'amnestie. Et l'amnestie ne s'adresse pas aux personnes, même si des personnes en bénéficient. L'amnestie s'adresse aux faits et efface les faits. Pour dire, nous voulons oublier. Nous voulons oublier, c'est pénible, mais il nous faut aller de l'avant. Quand vous voyez les crimes dans la Seconde Guerre mondiale, après plus de 80 millions de morts, il a fallu, à un moment donné, que les acteurs décident de tourner la page, malgré ce nombre de morts important, pour se donner la main, travailler dans la collaboration, dans le partenariat, dans la coopération, pour justement construire une paix durable. C'est un peu ce que l'on veut faire ici, créer les conditions d'un apaisement, d'une réconciliation et d'élections transparentes, libres et démocratiques. Et c'est ça qui va permettre d'assurer la suite vers un Sénégal de stabilité et de paix. Donc on peut espérer une liberté provisoire pour Diomaï Fahy ou encore Haussmann Sanko ? Oui, tout dépend de nos avocats. Ça, c'est les procédures judiciaires dans lesquelles je n'interfère pas. Mais il y a des procédures entre le juge d'instruction, les avocats du détenu, et ça, ils savent très bien comment ça se passe. – Le procureur, qui est sous votre terme ? – Non, oui, le procureur peut donner un avis, parce que selon les chefs d'accusation, s'il ne donne pas un avis, bien sûr, pour certains chefs d'accusation, le juge d'instruction est lié. Dans ces conditions, si c'est la volonté du président de la République, le procureur pourra donner son accord. – D'accord. Monsieur le Président, on a vu aussi une certaine réaction de la communauté internationale de communiquer quasi journalier sur la situation politique du pays. Comment vous accueillez, je rappelle, tous ceux qui viennent et qui reviennent ? – Je l'accueille avec beaucoup de peine, parce que je ne peux pas comprendre que des partenaires qui sont avec le Sénégal, qui, en principe, travaillent avec nous sur les mêmes principes lorsqu'il se passe quelque chose dans notre pays, et tous les pays peuvent avoir des difficultés conjoncturelles, ils doivent d'abord venir à la source, voir ce qui se passe exactement, au lieu de se suffire de commentaires qui condamnent de façon pérentatoire, parfois, de façon très violente, le président de la République, le Sénégal. Ça m'a fait de la peine, parce qu'au Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, une seule loi n'a pas été violée. Personne ne peut dire que le président de la République, en abrogeant le décret, n'était pas dans son droit. Le Conseil a dit, ce décret était adossé à une loi qui, elle-même, est annulée à partir de ce moment. Le Conseil joue son rôle. Donc, nous sommes dans le dialogue des institutions. Le Sénégal est un véritable état de droit. L'Assemblée nationale a eu son temps, a joué sa partition. C'est la seule qui doit voter les lois. Elle l'a votée. Le Conseil constitutionnel est le seul juge de loi constitutionnelle. Il a joué sa partition. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, a pris acte et a décidé de mettre en œuvre les décisions du Conseil. C'est ça, l'état de droit. Donc, pourquoi toute cette levée de bouclier, toute cette campagne de presse qui est aux antipodes de ma pratique de démocrate depuis que je suis à la tête du pays ? Moi, je suis venu en gagnant des élections. Je viens de l'opposition. C'est moi qui ai proposé la réforme pour fixer définitivement la limitation des mandats et la durée du mandat du président de la République. Quand j'ai été élu, le mandat était de 7 ans. C'est moi qui ai proposé un référendum pour le ramener définitivement à 5 ans renouvelables une fois. J'ai refusé d'être tenté par un troisième mandat. J'ai été très clair. Je l'ai dit le 3 juillet. Je l'ai répété le 3 février 2024. Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants de la presse internationale que le président de la République veut s'agripper au pouvoir ? Si c'était ma volonté, j'aurais été candidat. C'est tellement plus simple. Je renonce à tout cela. Je construis mon pays. Avec tous les Sénégalais, je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Donc je dénonce ce fait. Monsieur le président de la République, au-delà de tout ce que vous venez de dire, en décidant d'arrêter le processus électoraire, est-ce qu'on peut dire que vous avez évité le pire pour notre pays, le Sénégal ? Je suis convaincu que si nous avions continué en fermant les yeux sur ce qui était en train de se faire, nous pourrions le regretter. Dieu seul sait et l'histoire pourra nous juger par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux actes qui ont été posés. Moi, je l'ai fait au détriment de ma réputation. Je l'ai fait au détriment de ma propre personne. Mais je sais, et c'est pourquoi j'insiste sur l'inclusion, si on ne veut pas d'un processus ouvert, transparent et inclusif, nous pourrons vivre des conséquences qui ne seront pas les meilleures pour notre pays. Maintenant, si la question, c'est le président de la République, lui, le 2, il a terminé sa mission. Donc ce n'est plus un sujet. Mais prenons le temps quand même de regarder les problèmes et de décider d'une date qui va être la plus proche possible, parce qu'on ne peut plus attendre très longtemps, la plus proche possible et que le pays aille vers cette élection de façon apaisée. C'est mon souhait le plus ardent et c'est la seule ambition qui me reste à réaliser à la tête du pays. – Vous avez parlé tantôt de l'adamnissie. Qu'est-ce que cette loi va couvrir et créer la période ? – La date ? – La date de l'adamnissie, la loi d'adamnissie. Quelle est la période que la loi va couvrir et quels sont les faits qui sont concernés ? Est-ce que ceux qui avaient été arrêtés pour des actes terroristes seront concernés par l'adamnissie ? – Mais ça, il faut d'abord que le gouvernement valide le projet de loi que j'introduirai. Il y a des acteurs quand même qui doivent d'abord en être informés, qui doivent en discuter et les députés qui doivent voter cette loi, se les proposer. Pour le moment, on en est là. Tout est en branle. J'ai donné les instructions très claires au ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Le gouvernement y travaille. Le premier ministre est l'ensemble du gouvernement et nous allons aussi travailler au plan politique avec les groupes parlementaires. Après, tout ça peut aller très vite. Pour le moment, on en est là. – Lundi prochain va s'ouvrir… – Le dialogue. – Le dialogue national. Combien de temps va on prendre le dialogue ? Deux mois, trois mois, un mois, cinq jours, une journée ? – Non, 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 le dialogue, je pense que deux jours, il doit être fini. Parce qu'on ne vient pas pour discuter de tout. On vient pour discuter de la date de l'élection. On vient pour discuter de l'après 2 avril. Comment on va faire ? C'est tout. La date de l'élection dépendra justement des positions à concilier entre ceux qui veulent absolument une élection juste avant le 2, et on verra comment, et ceux qui pensent qu'il faut aller au-delà, mais dans tous les cas, avant le mois de juin, ou en tout cas avant l'hivernage. C'est clair. Donc ça, c'est le sujet du dialogue. Donc voilà les sujets. On ne va pas en parler d'autre chose. C'est bien campé. – Mais il n'est pas question de revoir le processus. – Le dialogue… – Ce sera avec les mêmes candidats. – Le dialogue s'en saisira. – Ce sera avec les mêmes candidats ou on peut rebattre les cartes, comme on le dit, de manière triviale ? – Justement, c'est ce que je viens de vous dire. Ce sont les sujets sur lesquels le dialogue national devra donner des indications. Et s'il n'y a pas d'accord, le Conseil constitutionnel pourra donner un avis. – Est-ce qu'il se fera ce dialogue-là avec juste ceux qui ont accepté la décision du Conseil constitutionnel ou ceux qui ont rejeté la décision ? – Non, le dialogue concerne tous les acteurs, y compris ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, parce qu'il s'agit de trouver une solution qui permettra à notre pays d'aller aux élections le plus rapidement possible et dans la paix. Donc tous les acteurs sont concernés. – Voilà, donc je pense que nous avons déjà fait plus de 30 minutes. On a abordé la question du 2 avril, fin du mandat officiel du président de la République. Il a clairement exprimé sa position là-dessus. On a également abordé la question du dialogue et la date de la prochaine élection. Si vous n'avez pas une question de relance sur ces sujets, on peut passer au Wolof. – J'en ai une. – Alors, Son Excellence, on parle beaucoup en ce moment de meilleur délai. Quelle est selon vous l'échéance appropriée pour définir meilleur délai ? – C'est le meilleur délai. Le meilleur délai. Le délai, le meilleur. C'est ce qui peut être fait. C'est pourquoi je dis, l'urgence est là, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il faut tout faire pour qu'on ne soit pas dans une incertitude. En fait, c'est ça. Il faut qu'au sorti du dialogue, mardi, qu'on ait une date. – Le plus rapidement possible. – Voilà, c'est ça. On peut le dire le plus rapidement possible, le meilleur délai. Donc, ça c'est du français, chacun comprend comme il peut. – J'ai juste deux petits relances, M. le Président. Il y a certains qui proposent le 3 mars, le premier tour, le 10 mars, le deuxième tour, pour qu'on soit dans le délai du 2 avril. Est-ce que vous serez d'accord avec ces dates ? – Mais non, je vous ai dit, il ne m'appartient pas au moment où je vous parle de dire l'élection oralière le 3 mars, je ne sais quelle autre date. Lundi, la concertation nationale sera saisie. Les candidats eux-mêmes seront les premiers que je prendrai avant même la concertation nationale. Et puis, nous discuterons de tout cela. S'il y a un consensus, il sera appliqué, quel qu'il soit. S'il n'y a pas un consensus, eh bien, on décidera aussi d'une date où on référera au Conseil constitutionnel. – Est-ce qu'aujourd'hui, les candidats qui sont sous-sonnés d'avoir une double nationalité, qui seraient passés par les mailles défilées, est-ce que ces candidats sont concernés par rapport justement à l'enquête qui sera faite pour voir effectivement, est-ce que ceux qui vont diriger demain le Sénégal sont des nationalités exclusives du Sénégalais ? – Vous savez, c'est un sujet très sérieux et très important, puisque lorsque la loi dit, la Constitution, dans son article 28, précise que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Dès lors que la Constitution fixe ce dispositif, on doit pouvoir procéder à des contrôles. C'est vrai que ce n'est pas facile, puisque d'emblée, on peut voir que le monde est constitué de plus de 193 pays ou États, mais je pense qu'on doit pouvoir régler cette question parce qu'il serait catastrophique si d'ici l'élection, on découvre encore des candidats qui sont des binationaux ou alors que ceux qui sont dans ce cas puissent, pour des raisons personnelles, déjà démissionner et éviter au pays encore ce traumatisme. Mais je pense qu'un contrôle devrait quand même être fait pour nous assurer que vraiment, les dispositions de la Constitution en ce qui concerne la nationalité exclusive sont vraiment respectées par l'ensemble des candidats. Mais est-ce que cela ne viendrait pas à remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ? Non, mais le Conseil vient de prendre une nouvelle disposition parce que quand, après sa décision, il apparaît qu'il y a un candidat qui est binational, le Conseil, dès qu'il a reçu la démission de la personne concernée, a fait une décision nouvelle en fixant à nouveau. Donc s'il y a des choses nouvelles qui vont perturber et entacher la sincérité du scrutin parce qu'une disposition majeure aura été violée, je pense qu'il sera dans son devoir d'aviser et de prendre des décisions. – Si vous tombez d'accord avec l'opposition sur la date de 2 avril, comme vous l'avez dit tantôt au début d'émission… – Le dialogue. – Le dialogue, c'est là-bas que vous arrêtez votre mandat, ça sera le 2 avril. Si vous partez du Sénégal, qu'est-ce que vous allez faire, M. le Président ? – Ça, c'est devant nous. Pour le moment le plus urgent, c'est d'aider le Sénégal à aller aux élections. J'ai déjà largement communiqué sur ce que je compte faire. J'ai déjà créé ma fondation, elle est fait. J'ai pris des dispositions de cet été, je vais m'occuper utilement. Donc ça, je pense que… – Voilà, vous allez au Maroc, comme on l'a dit. – Oui, entre autres, ça… – Vous allez au Maroc, vous allez acheter le mètre à Marrakech ? – Oui, peut-être, oui, parce que j'aime bien le Maroc. – Très bien. Avant juste de passer… – Une toute dernière question. – Une toute, c'est la toute dernière. – Et pour vous plaît, le volet français. – Alors, M. le Président, au regard de tout ce que vous avez dit, on note votre volonté clairement de créer une condition de stabilité sociale, politique, mais également de paix, avant de passer à la version Olof. Quel est votre message pour les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, mais aussi de la communauté internationale, quand on sait que vous êtes un acteur clé du multilatéralisme ? – Oui, je voudrais d'abord, encore une fois, rendre hommage au peuple sénégalais qui m'a fait confiance, qui m'a permis, en 12 ans, d'apporter ma contribution dans la construction nationale. ont permis d'imprimer cette démarche de développement endogène, harmonieux, inclusif. Le plan Sénégal émergent a été mis en place. Il a eu des résultats tangibles. Nous pourrons avoir, après cette période de trouble, plus de temps pour constater quand même ce qui a été très positif, ce qui l'a été moins, ce qu'il faut améliorer. Et il faut que celui ou celle qui viendra puisse prendre le relais et continuer la marche du pays. Les Sénégalais, je sais qu'ils aiment leur pays. Il faut qu'ils fassent tout pour le préserver. Parce que la paix, lorsqu'on la perd, ce n'est pas seulement une question de 5 ans ou de 10 ans. C'est perdu pour très longtemps. Or, ce qui fait notre richesse, c'est d'abord la paix au Sénégal. Et c'est la concorde. Donc, quelles que soient aujourd'hui les vicissitudes et les débats ambiants, il faut savoir raison garder et ne pas trop déborder pour que nous puissions aller dans la paix et la stabilité aux élections et que le maire gagne. Ça, c'est vraiment mon vœu le plus ardent. À nos partenaires du Sénégal, je voudrais encore une fois d'abord les remercier pour l'accompagnement, puisque j'ai bénéficié pendant ces 12 dernières années de leur amitié, de leur coopération, de leur soutien et de leur support. C'est ce qui nous a permis de construire ce qu'on a construit sans les faciliter la dette et tout ce qui a été mis en œuvre, y compris les dons. Parfois, nous n'aurions jamais été à ce niveau de développement. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, notamment en matière d'emploi pour les jeunes et autres. Donc, je remercie la communauté internationale. Tout à l'heure, j'ai fait une critique, c'est sur la campagne médiatique. Je fais bien la différence entre le partenariat avec les États, tous les États qui travaillent avec le Sénégal. Je les remercie à travers cette émission et je pense qu'ils continueront à donner la même attention au Sénégal. Et j'ai souhaité, d'ailleurs, lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, que mon successeur soit accompagné de la même façon par la communauté internationale. Donc, pour le reste, le Sénégal devra continuer sa marche dans la démocratie, la stabilité et la concorde. Merci, merci, Excellence Président de la République. Je pense que le message est très clair. Et on a pu poser toutes les questions. Et même si Al-San a un moment à briser les règles du jeu, les règles du jeu sont à respecter. Une toute dernière. Une toute dernière. Une toute dernière, M. le Président. Si le Président le permet. Avec vos permissions, M. le Président. Je n'ai pas le choix. Vous allez choisir M. Amourouba comme candidat de Benna Bokiaka. Comme candidat de Benna. Nous sommes vraiment... Nous le constat. Les questions politiques, Al-San, je ne le souhaite pas. Parce que l'heure est grave. Oui, bien sûr. L'heure est très grave. Le pays fait face à une situation inédite. Pour le moment, nous parlons de l'élection. Absolument. Dans un autre cas, je pourrais vous répondre abondamment sur mon candidat, sur la coalition, sur le volet politique. Là, nous parlons d'un sujet essentiel, la date de l'élection, comment on y va, et l'après-deux avril. C'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Pour nous, pour la majorité, pour l'opposition, pour le peuple. Donc, nous pouvons vraiment, sur ce plan, nous être arrêtés à ce qu'on a convenu et puis venir en langue rolof, en langue nationale rolof pour continuer le débat. Merci beaucoup. Merci pour cette disponibilité et cette ouverture. Je pense qu'on a abordé toutes les questions. Et le moment est important. Effectivement, je pense que les Sénégalais s'attendaient plus, s'attendaient à ce type d'éclairage plutôt qu'à un débat politique. Tout à fait d'accord avec son excellence. Ki Wolof, président de la République, Sénégal, d'avoir eu l'élection le 25 février 2024. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que le Conseil constitutionnel a eu l'histoire provisoire. Il y a des candidats que nous ayons à nos compétences. la première fois au Sénégal, un candidat disponible. Nous sommes tous les candidats. La liste définitivement, nous avons retenu 20 candidats. Nous avons retenu que tous les candidats nous ont retenu. Nous avons retenu que les candidats ont retenu de cette nation. Et le Sénégal est conscient pour que nous enlèrent une grande nationalité pour que nous ait une grande nationalité exclusivement au Sénégal. Nous avons retenu que nous sommes tous les candidats qui nous a retenu. Le Conseil, le Conseil, la première candidature, nous avons retenu une grande nationalité. C'est ce qui a été fait dans l'élection. qui peut aussi assembler.